Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com, chaque jour un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, tranquillement, vous êtes devant le tribunal de la télé, mais c'est l'édition de la joie de la bonne humeur sur Football24. C'est votre rendez-vous, vous le savez, du lundi au samedi à 19h55. Et il y a tout un tas de rediffusions. Je vous les représente, mais vous les connaissez déjà. À ma gauche, il est là, Vincent Rossetti, qui m'applaudit bien fort. À côté de Vincent, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Zvetlana et on l'applaudit bien fort pour l'encourager. De l'autre côté de la table, vous la connaissez, c'est notre ami Nolwenn, qu'on applaudit bien fort. Et enfin, elle est là, c'est Pascaline. Pascaline, on vous applaudit également. Et Pascaline, immédiatement, vous allez prendre la parole. De quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, moi, je vais vous parler d'une personne, donc Julie Graziani. Attention, Pascaline, parce que vous tournez, on commence à voir le bal de mer. On a parlé de requin tout à l'heure. On va rester. Ça doit être pour ça. Je pense que je suis dans la plongée, là. Dis-moi tout. Je voulais vous parler de Julie Graziani, qui a eu des propos très, très choquants. Donc, ça a fait un buzz pas possible. Suite à l'intervention de Macron, une femme l'a interpellée. Il lui a dit qu'elle avait énormément de difficultés dans sa vie, qu'elle était au SMIC, qu'elle avait deux enfants. Et donc, elle avait divorcé. Et suite à ça, elle a réagi en disant qu'en gros, quand on est au SMIC, il ne faut pas divorcer dans ce cas-là. Et elle a dit clairement, moi, je ne sais pas pourquoi elle est au SMIC. Est-ce qu'elle a fait des études ? Est-ce que… Bref. En tout cas, ça a été très choquant. En plus, voilà, quand j'ai vu la vidéo, elle l'a dit assez… Elle n'était pas tendre. Alors, vous, vous avez vu la vidéo. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas vue. Donc, on va se regarder en extrait pour nos amis télespectateurs. On précise qu'elle est chroniqueur sur une chaîne info où elle donne son point de vue dans l'actualité. C'est parti, un petit extrait. Et je suis toujours au SMIC. Et je suis toujours au SMIC avec les enfants. Rien n'a changé pour moi. Et la première te dit, j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Et je comprends très bien qu'elle ne s'en sorte pas. C'est sûr qu'elle ne s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis, si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je ne dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Mais oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'empiler les difficultés. D'accord, je vois. Alors, quelles ont été les réactions, ma chère Pascaline ? Très violentes. Alors, on a eu des personnes qui ont réagi sur Twitter, Instagram, enfin bon, tous les réseaux sociaux. On a eu donc des insultes sur son physique. On lui a dit que c'était une pute. Ouh là là, carrément. Oui, oui, ah oui, oui. Donc, il y a... Alors, moi, je suis désolé, mais autant je peux comprendre que ses réactions fassent réagir, mais autant je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. D'accord, ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire qu'on est dans un pays démocratique et tout le monde a le droit de donner son opinion, même si beaucoup sont contre, elle a quand même le droit de dire ce qu'elle pense. Je suis... Oui, mais je pense qu'elle a été... Alors, ouais, c'est vrai que c'est un peu démesuré peut-être. Mais non, mais attendez, attendez, attendez. On est dans une démocratie. Oui, oui. L'opinion de chacun, elle a droit de livrer son opinion. Je ne dis pas que je partage son opinion. Je dis qu'elle a droit de livrer son opinion. C'est sûr. Sans tout de suite se prendre sale pute, etc., etc., excusez-moi. Mais je peux comprendre en même temps que ses propos, compte tenu du fait qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont dans la difficulté, je peux comprendre que ses propos fassent réagir. Et moi, je voudrais qu'on parle de ces réactions-là et pas d'insultes à proprement parler. – Justement, sur ça, moi, je trouve qu'effectivement, comme vous dites, elle a le droit de s'exprimer. Mais je pense que beaucoup de personnes, du coup, se sont reconnues dans sa situation, à cette dame, et du coup, en fait, on réagit comme si c'était eux. – Oui, ça, c'est compréhensible que les gens qui sont dans une situation précaire aient pu réagir. Nolwenn, vous-même, vous avez entendu parler de cette affaire. Comment vous avez réagi ? – J'ai trouvé que c'était scandaleux la façon qu'elle avait de parler. C'était incroyable, quoi. Ça faisait vraiment la fille qui est… Je ne sais pas exactement qui elle est, etc. – Ça avait un côté méprisant pour parler franchement ? – Ça avait un côté de la fille qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi, et qui ne respecte pas du tout, quoi. – Alors, Vincent, je vais vous donner la parole, parce que vous avez entendu les autres réactions, effectivement, mais c'est quand même important, je pense, de faire ce tour de table pour voir comment chacun a pris, justement, ses propos. – Svelte Tadna, est-ce que vous aviez entendu parler de cette affaire vous-même ? – Non, 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 je l'apprends ça. – Vous l'apprenez, là, donc je ne vais pas vous demander de réagir sur une affaire dont vous venez d'apprendre. Vincent, en ce qui vous concerne. – Oui, alors elle s'est exprimée sur le plateau de Morandini, sur CNews, où elle a expliqué, suite au gros 2, tout ce qui s'est passé, bien évidemment, je peux vous dire que pendant 10 minutes, elle dit que, bien évidemment, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit, elle s'excuse totalement. Pourquoi elle l'a dit ? Tout simplement, en fait, il se trouve que dans son passé, ils étaient 5 dans un appartement, elle a vécu des situations de pauvreté dans sa famille, donc c'est vrai que c'était mal venu de sa part, elle le dit, elle s'est mal exprimée, mais voilà, elle avait quelque chose sur le cœur en disant que dans son passé, elle a vécu une situation de pauvreté et que ce n'était pas dans le sens, si vous voulez, ne divorcez pas, faites attention, c'est juste réfléchissez en fait à certaines conséquences parce que ça peut vous mettre dans la mouise, tout simplement. Bien évidemment, elle comprend cette situation et elle s'excuse auprès de cette femme à qui elle a parlé, elle regrette totalement ce qu'elle a dit. C'est vrai que de temps en temps, même dans notre émission, Kevin, je suis désolé, quand on est chroniqueur, on dit de temps en temps des choses, ce qu'on pense, et puis après, on peut de temps en temps regretter aussi les mots qu'on dit. Bon, là, c'est ce qu'elle a dit, elle s'est totalement expliquée, donc je ne la défends pas totalement, mais c'est assez cohérent sur ce qu'elle dit, à voir, à regarder comment ça se passe, mais elle s'excuse vraiment totalement. Et ça peut arriver de faire des erreurs et bon, en tout cas, elle a bien dit qu'elle regrettait totalement. Et voilà, c'est juste que son passé est ressorti et qu'elle a donné son émotion, son ressenti. Et bon, après, on verra, ça va passer ou pas, mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus grave aujourd'hui en France. D'accord. Alors, juste avant de donner la parole à Pascaline, moi, il y a, comment dire, une situation que j'ai relevée quand même, même si je n'avais pas vu, moi, le buzz, etc. Je pense aussi que dans son propos, qui a certes été hyper excessif, et là, on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'elle voulait aussi dire, mais au final, la vie qu'on a, c'est vrai qu'on n'a pas tous choisi la vie qu'on a, mais qu'elle dit qu'en fonction de la situation de précarité qu'on a, qu'il faut faire attention à ses choix de vie. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'elle disait, peut-être de manière super maladroite, c'est qu'elle avait le sentiment que les gens, si vous voulez, quel que soit ce qui leur arrive dans leur vie, ils remettent en cause l'État, et que c'est de la faute de l'État. Et donc, parce que, si vous voulez, c'est une chroniqueuse qu'on voit sur plusieurs émissions, et c'est une vision de sa pensée, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, où elle se dit, mais attendez, n'attendez pas forcément tout d'après l'État, bougez-vous aussi pour essayer de faire progresser votre vie. Et donc, dans le sens où, quand elle dit, oui, ben, si t'es au SMIC, pourquoi est-ce que t'es au SMIC ? Ben, divorce pas, réfléchis avant. C'est peut-être dans le sens où, peut-être que je me trompe, encore une fois. Mais moi, c'est comme ça que j'avais cru comprendre sa pensée, mais je reconnais que de la manière dont elle dit, c'est plus que malade. Je vois que Nolwenn n'est pas d'accord du tout, donc je voudrais vous écouter, juste après, c'est Pascaline. Non, si, si, je suis d'accord. Enfin, ça, après, j'ai pas entendu, moi, quand elle s'est expliquée, etc. Mais, enfin, juste le simple fait de parler d'études, en mode, si t'as pas fait d'études, ben, t'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. C'est un choix de vie. Je veux dire, tout le monde n'est pas obligé de faire des études pour réussir dans la vie. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucun sens. Je suis complètement d'accord avec vous. Vincent, il y a Pascaline qui veut juste la parole avant. C'est moi d'abord. Désolé, désolé. Je suis excité aujourd'hui. Alors, moi, je voulais dire que c'est pas la première fois qu'elle met pas le fond et la forme, puisqu'il y a eu déjà une vidéo en 2017 où elle comparait le fait d'attendre un enfant noir et un enfant trisomique, ce qui est quand même très grave. Donc, je pense qu'elle sait ce qu'elle dit. C'est une coutumière du fait, quoi. Voilà. Une fois, ça peut être une erreur, deux fois, c'est un choix. Pour moi, c'est pas possible. Donc, pour vous, c'est le personnage qui est... Pour moi, il y a les mauvaises, clairement. On ne peut pas comparer une femme qu'avorte parce qu'elle attend un enfant trisomique et donc elle veut éviter de la souffrance, etc. C'est quand même une maladie qui apporte... Enfin, bon, c'est plein de conséquences, derrière. Ah, une personne qui attend un enfant noir. Enfin, je sais pas, c'est aberrant. Je vous avoue que je découvre ce personnage. Je ne le connaissais absolument pas. Là, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, la nana, c'est une multirécidiviste. Mais oui, elle sort d'où ? D'accord, regarde. Je crois que maintenant, dans le tribunal de la télé, on va la surveiller un petit peu, là. Parce qu'on va lui faire sa pub pas forcément positive si elle rentre dans ses débats, là, Vincent. Oui, là, par contre, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu cette vidéo également où, voilà, elle dit qu'en gros, un enfant trisomique, il faut faire... La vidéo, elle existe, là ? Ah oui, je l'ai vue. Je l'ai vue, oui, il y a quelques jours. Attendez, si on la retrouve, on va la passer. Alors, désolé, notre réaction ne sera pas la même parce qu'on ne va pas la voir, nous, en direct pendant l'émission. Mais pour vous, téléspectateurs, on découvre cette vidéo. Et les choses vont dans le bon sens, tant mieux. Aujourd'hui encore, ce sont des personnes qui sont discriminées dans des conditions épouvantables, puisque vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Ce sont échappés... Pour vous, c'est de la discrimination, ça ? Bah, totalement. Ça vous viendra l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez ? Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est noir. Pardon, mais c'est pas du tout la même chose, quand même. Être noir n'est pas un handicap. Mais c'est du racisme chromosomique. Bon, ça, c'est vous. Non, mais vous pouvez pas considérer qu'on a le droit de discriminer parce qu'il y a un handicap. Un problème de vocabulaire. Non, mais dans notre société, Nadia, le racisme, comme le handicap, ne peut pas être un motif de discrimination. Que la couleur de peau n'est pas un handicap. C'est juste pas possible. Votre analogie est tout de même un peu discutable, Julie Graziani. Ouais, mais en fait, mais sans doute cette nana-là. Non, mais là, je ne comprends plus rien. Oui, Pascaline, vous voulez rajouter quelque chose ? Elle disait clairement, en fait, que du coup, c'était de la discrimination par rapport aux chromosomes. Oui. Quand les femmes, justement, décidaient d'avorter quand elles apprenaient qu'elles attendaient un enfant avec... D'accord. Est-ce que c'est une question... Est-ce qu'elle n'est pas un peu catho-radicale ? Et du coup, elle ne veut même pas entendre parler d'avortement ou ce genre de truc, Vincent ? Alors, elle se dit non. Elle se dit indépendante, qu'elle n'a pas de parti politique. C'est ce que Morandini lui avait posé comme question. D'accord. Mais bon, lui, il était assez surpris. Il dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas extrémiste ou ce genre de choses ? Elle dit non, non, moi, je suis neutre. Alors, vous savez, il y a des gens qui font évoluer leurs idées en se déclarendant. Maintenant, est-ce qu'après tout ce qui s'est passé, elle essaie de justement, oui, se faire toute petite pour essayer de continuer ? Ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va s'arrêter là sur ce sujet. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir. Vous le savez comment ce qu'on fait dans notre émission. C'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez le programme, le tribunal de la télé et vous commentez l'émission. De la même manière, vous avez la possibilité de vous diriger tranquillement sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement au bas de l'écran. Et n'hésitez pas à nous dire clairement ce que vous en pensez. On prendra certains d'entre vous les meilleurs commentaires. On vous appellera depuis l'émission parce que vous le savez, c'est la petite nouveauté. Bientôt, on sera en conversation directe avec vous par téléphone pour que vous puissiez réagir dans l'émission. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Eh oui, on est là, tranquillement installés dans le tribunal de la télé. On va donner la parole à notre amie Pascaline. Pascaline, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors moi, je vais vous parler du rappeur américain T.I. qui va une fois par an... T.I., qu'est-ce qu'il fait comme son extrêmement sympathique ? Tenez, regardez, on se regarde un petit extrait de T.I., ça va nous faire danser un petit peu. C'est parti. Il fait danser, c'est bien. Bon, moi, je ne connaissais pas spécialement, mais il fait danser, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ce rappeur T.I.? En fait, il a une enfant, il a une fille de 18 ans. Et une fois par an, il emmène sa fille chez le gynécologue pour vérifier si elle est bien vierge. Hein ? Oui. Bon, T.I., désolé, j'écouterai plus jamais ta sikh. Je ne connaissais pas spécialement. Mais c'est quoi, le gars, il est au Moyen-Âge ou quoi, là ? C'est quoi le délire ? Ah, c'est surtout qu'il pète mal ça. À 18 ans, il contrôle la virginité de sa fille. D'accord. C'est vrai qu'en même temps, je dis ça. Bon, il y a des gens qui sont éduqués dans un certain univers, qui ont leur croyance, après tout. Chacun est libre de fonctionner comme il veut. Là, j'étais peut-être un petit peu excessif dans mon propos. Mais bon, lui, il est aux États-Unis, dans une société moderne où ils ont grandi dans un environnement donné. C'est quand même assez surprenant. Vous en pensez quoi, Vincent ? C'est totalement dingue. C'est totalement fou, ma chérie. Vous qui me requête, jeune papa d'une charmante céleste de 3 mois. Ah bah, ma chérie, prends tes affaires, prends une valise et dégage. Non, mais ça ne va pas, jamais de la vie. Non, au contraire, moi, un jour, ça va arriver, forcément. Non, il faut en parler, il faut prévoir. Non, il faut en parler, il faut toujours parler. Mais le fait de faire ça, la pauvre fille, elle va se barrer. Elle va dire au revoir papa à un moment donné. Parce que ce n'est pas possible. Et vous, Svetlana, vous avez une petite fille qui grandit tranquillement, qui s'épanouit à ses 18 ans. Vous allez aller tout contrôler comme ça ? Vous assurez qu'elle n'est plus vierge ? J'ai confiance en elle et je pense qu'elle fera ses propres choix. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, moi, je vous applaudis, Svetlana. C'est le bon choix. Bon, elle, elle est limite féministe, notre amine All-Wend. Elle, elle est complètement indépendante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Je trouve que c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est vrai. C'est n'importe quoi. À quel moment tu contrôles comme ça ce que fait ta fille ? Alors, il y a certaines régions du monde. Ah, c'est marrant, j'ai vu récemment un reportage sur la communauté gitane. C'est pour ça que je me suis retenu dans mon propos. Parce que je peux comprendre qu'il y ait certaines communautés, c'est leur mode de fonctionnement. J'ai vu ça, je crois, sur TMC. Dans la communauté digitale, il y avait un mariage. Et effectivement, à un moment, il y a une tente qui... On place une tente, une vraie tente, dans la salle de mariage. Et toutes les femmes vont entourer la jeune femme. Et ils vérifient, effectivement, le jour du mariage, qu'elle n'est pas vierge. Et puis, on voit la jeune fille... Enfin, qu'elle est vierge. Qu'elle est vierge, pardon. Et on voit la jeune fille, effectivement, dans ce reportage qui... Les femmes, on pousse un cri de joie parce qu'effectivement, elle est vierge. On la voit tomber en larmes dans les bras de son papa, Vincent. Et donc, effectivement, moi, je respecte quand c'est aussi ce genre de coutume, etc. Donc, chacun dit comme ils veulent, après tout. Parce que moi, si vous voulez, il y a aussi une chose. On a cette culture occidentale. Après tout, c'est vrai, cette culture de liberté, etc. Mais il y a d'autres régions du milieu qui ne vivent pas comme la culture occidentale. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut tout de suite leur jeter la pierre, etc. C'est aussi leur coutume ancestrale. Moi, ce qui me surprend dans le cas de ce rappeur, c'est que... Je présume que comme tous les rappeurs dans ces clips, on voit des jeunes femmes plutôt sexy, etc. Et de là, contre-joie Vincent qui fait la musique. C'est peut-être pour ça qu'il la contrôle, justement. Parce qu'il y a tellement de femmes sexy dans ces clips. Il se dit, oh là là, toi, tu vas rester à la maison, là, derrière. Non, non, mais c'est... Bon, moi, je vous applaudis, les amis. Oh, non, c'est des amis. C'est déjà la fin de l'émission. Mais on se retrouve demain dans un numéro spécial du Tribunal de la télé. Je vous conseille d'être là demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501